... On dit parfois que les chiens ressemblent à leur maître. Est-ce vraiment le cas ? C'est vrai que j'ai des petits traits communs, parce qu'on n'est pas de colle, toutes les deux. On est toujours en train de scotcher Joss, toutes les deux. On est toujours partout ensemble. À part la couleur de ses poils et mes cheveux, sinon... Pas du tout. Mon chien ne me ressemble pas du tout. Mon chien, d'abord, il est plus beau que moi. A priori, la tête d'un chien ne ressemble pas à celle d'un humain. Mais il peut y avoir des traits communs. Est-ce qu'une grande blonde aura tendance à avoir un chien au pelage clair ? Un homme musclé, un chien de combat ? Une personne coquette, un chien apprêté ? Pour aller au-delà de simples impressions, des chercheurs ont mené des études objectives. Nous avons reproduit cette expérience avec 7 couples chiens-maîtres. Attends, voilà. Je mélange bien. D'après toi, qui est avec qui ? Un, deux, trois, quatre, cinq bonnes réponses sur 7. C'est largement supérieur au hasard. Cinq bonnes réponses sur 7, c'est formidable. Qu'est-ce qui t'a, par exemple, donné envie d'associer ce chien avec ce maître ? Un chien un petit peu original avec une personne qui a l'air d'avoir un style original. Et là ? Personne classique, chien très classique. T'aimes beaucoup les chiens ? Pas suffisamment. Enfin, j'aime bien comme ça, c'est en plus, quoi. En plus, ouais, voilà. Non, mais c'est quand même pas mal. Enfin, disons que 3 sur 7, c'est... Bon, c'est pas la moyenne, quoi, quand même. Et nous avons présenté les photos à une quarantaine de personnes. Voici les résultats. Le couple E et 1 est identifié par 69% des sujets. Le couple G et 2 par 43% des sujets. B et 4 par 32%. D et 6 par 31% des sujets. Les autres couples sont un peu moins bien identifiés. Si les gens avaient répondu au hasard, le taux de bonne réponse n'aurait pas dépassé 14% par couple chien-maître. Cela confirme que pour ces couples, au moins, il y a une ressemblance objective entre l'animal et l'humain. Notre petite expérience va dans le même sens que les travaux de plusieurs équipes de chercheurs qui ont fait exactement le même type d'études, mais avec un vrai protocole scientifique. Ils ont mis en évidence une ressemblance entre l'humain et son chien, mais seulement pour les chiens de race. C'est l'expression d'un phénomène classique en psychologie. On recherche inconsciemment un peu de soi dans l'autre. C'est vrai que je constate chez certains de mes clients un tropisme pour prendre des chiens qui leur ressemblent un peu physiquement. Et ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai rarement vu des chiens et des propriétaires avec des traits de personnalité totalement opposés. Ce vieil adage qui se ressemble, s'assemble, est vraiment très pertinent quand on considère un chien et son propriétaire. Les chiens deviennent aussi, depuis environ un siècle, et l'apparition mini-jet, pédo, venez là, et le développement et la popularité des expositions de beauté, les chiens deviennent un peu des articles de mode. Un article de mode qu'on choisit selon ses affinités. Sachant cela, vous ne regarderez plus les chiens et les humains de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada